C'est une énorme tempête qui va redistribuer les cartes dans les trois jours à venir. Elle va fermer la porte d'entrée sur le Pacifique, du sud de l'Australie à l'Antarctique, avec des vents à plus de 60 nœuds et des creux de 10 mètres. Ça devrait passer vite, mais ça va être violent. On fait maintenant des rafales à 50, peut-être 60 nœuds. C'est sûr qu'avec Estémar, on est quand même mieux positionnés que Yann, notamment. C'est des phénomènes violents. Ça s'accélère vraiment sous la Nouvelle-Zélande et à cet endroit-là, au mauvais moment, on va dire. Donc il va falloir bien gérer. Ça va faire connerie. En fait, le vent, il va monter très vite, très fort. Donc il va falloir qu'il soit capable de défendre les voiles rapidement sans faire bêtise. Face à ce gros temps, Elias, Dick et Lecam ont des options radicalement différentes. Jean Lecam ralentit l'allure en restant dans le sud. Jean-Pierre Dick compte passer par le détroit de Basse. Yann Elias, lui, reste au centre. Ça commence à me peser, quoi. J'en ai marre de gérer ce genre de situation-là. Pendant que les petits copains devant, ils se font pas de chier avec ce genre de trucs de considération. Mais bon, écoute, c'est comme ça. 2400 000 plus loin, tout va bien pour les deux skippers de tête, Armelle Lecléhache et Alex Thompson, dans un duel on ne peut plus tactique. Et ça va être un petit peu, là, les prochains jours, on va être un petit peu compliqués en termes de stratégie. Mais bon, on va changer un peu de rythme. On va être dans un mode plus calme, ce qui va permettre de pouvoir aussi souffler à bord, se reposer, faire un peu d'entretien. Il y a quelques petites bricoles à faire, rien de grave. Mais bon, il va falloir quand même s'y atteler pour avoir un bateau 100 % efficace pour la suite. À 12 500 km des leaders, Romain Atanasio, lui, est de retour dans le match. Alors là, les albis, ça carbure. Je suis en reaching, il y a 35 nœuds de vent, le bateau avance à 22-23 nœuds. Moi, je vais aller réduire un peu parce que là, il faut préserver un petit peu le matériel. On est dans le sud, il y a du vent, il fait froid. Ciao ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada